Oui bonjour, est ce que c'est monsieur Issam ? Oui, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci à vous. D'accord, on peut parler pour la position 2-3 minutes maintenant ? Oui bien sûr, vous êtes libre ? Donc vous avez appliqué pour la position à fonctionnelle analyse, je suppose, d'accord, analyse fonctionnelle, d'accord. Donc vous pouvez partager votre expérience, qu'est-ce que vous avez fait comme médianien, avez-vous travaillé comme analyse fonctionnelle dans juste d'outraline ? Analyse fonctionnelle on va dire c'est quelque chose que je faisais depuis presque un peu plus de dix ans, je travaille à analyse fonctionnelle au Maroc mais ici au Canada c'est mon expérience comme analyse fonctionnelle c'est dans Desjardins, je suis toujours en analyse qui s'obtenait d'ailleurs dans Desjardins. Ok, vous avez, pardon je vous dérange ici, donc vous avez, vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez avec Desjardins maintenant ? Oui, je ne sais pas si ça cause problème pour le poste. Oui ça peut être problème avec nous parce que Desjardins est notre patron mais il faudra confirmer par notre manager, pas de problème, on peut faire ça aussi, pas de problème. Mais vous avez l'expérience, ok on parle sur la position. Donc actuellement ils cherchent quelqu'un qui peut travailler, qui peut travailler en vanilla fonctionnelle analyse pour ticketing system, vous savez, environ huit années d'expérience Eric Qui pour analyse fonctionnelle en utilisant Agile, Kanban, Scrum Band, tout ça. Vous avez l'expérience avec ça ? Oui, oui, bien sûr parce que Desjardins de toute façon, ils ont le même process de travail donc pour les projets qu'on a, c'est toujours avec Agile avec, on fait des Scrums, toutes ces cérémonies de mode Agile, on travaille avec Gira, on travaille avec des projets web, ça va. Desjardins c'est la même chose. C'est la même chose, d'accord. Donc ça va, je comprends, je comprends très bien. Donc vous avez commencé travailler, quand est-ce que vous avez commencé travailler avec Desjardins ? Parce qu'il n'y a pas de mentionner la date là, donc je sais, c'est depuis, depuis sept, vous avez commencé récemment ? 2021 ? Non, non, j'ai mis, j'ai mis depuis septembre 2021. Depuis septembre 2021. Ok, d'accord. Je suis en analyse, ça fait une année, une année. Ça fait une année, oui, bien sûr. Donc avant cela, vous étiez à Maroc, oui ? C'est ça, exactement. D'accord. Je suis arrivé au Canada en 2020. D'accord, donc ça veut dire ? Ça va, ça a l'air bien votre CV pour cette position, parce qu'on cherche quelqu'un à 8 années d'expérience, mais vous avez plus de ça. Vous avez lu la décision de ce poste et vous pensez que vous êtes bien qualifié pour la position ? Avec le taux aussi spécialement, parce que le taux, vous savez ? Ah oui, justement. Oui, allez-y. Oui, pour le taux, justement, parce que j'ai rapidement vu un petit peu ton courriel. Je n'ai pas ton e-mail, je vais encore le voir. Ok. Mais le taux, moi j'avais postulé parce que j'ai vu sur votre annonce qu'il y avait un taux proposé entre 90 et 100. 90, c'est assez haut pour nous. Pour l'instant, ça peut être problème pour vous ? C'est ce qui est mis dans le poste. C'est ce qui est mis dans le poste, en fait. Ah ok, d'accord. Sur Indeed, c'est ce qui est mis dans le poste. Ce n'est pas ma proposition. C'était mentionné dans le poste ? Oui, dans le poste, dans Indeed. Si tu vas dans le poste Indeed, tu vas voir 90. D'accord, je pense que je me suis trompé là-dedans parce qu'ici, pour l'analyste fonctionnel, qui est avec Société de Transport du Montréal, c'est 45 jusqu'à 55 dollars canadien. Ou des fois, en certaines cases, on peut donner 60 jusqu'à 60. Ok, si on peut parler pour ça aussi ? Oui, il faut juste... Non, parce que moi, si je pars en consultant, en freelance, je ne peux pas accepter moins que ça, parce que moi, j'ai déjà plus que ça. Ok, oui, je comprends. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous pouvez me donner une certaine amente finale ? C'est entre 90 et 100. C'est pour ça que je l'ai envoyé, justement. C'est pour ça que j'ai appliqué. Ok, d'accord, je comprends. Donc, vous pouvez partager quelle est la raison de quitter Desjardins, votre contrat va terminer ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, 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 il n'y a pas de contrat. Moi, je suis interne. Moi, je suis interne Desjardins. Ok, vous êtes interne Desjardins. Je suis interne Desjardins et je suis intéressé, justement, pour faire du consulting. C'est la seule raison que je veux changer. Ok, ça va. Donc, je suis toujours avec toi. Je suis interne. Je comprends. J'ai presque toutes les choses de votre part, mais si vous voulez, vous pouvez remplir le petit ERTR, vous pouvez écrire votre taux, demander aussi le taux. Donc, envoyez-moi. Donc, après, je vais discuter votre CV parce que, vous savez, il y avait un petit problème avec le taux. Donc, je vais discuter votre CV avec le manager. C'est-à-dire, s'il m'autorise, donc, on peut fournir les détails au notre client. Ça va ? Il n'y a pas de problème. Et c'est juste une dernière chose. Oui, allez-y. Si vous pouvez juste revoir l'annonce que vous avez faite sur Indeed, c'est de voir le taux. Parce qu'en cas, ça peut faire une erreur d'autres personnes. Ah oui, oui, je comprends. Pour que vous revoyez le taux. Ok ? Oui, bien sûr. Je vais vous regarder un peu. Oui, ça va, ça va. Pas de problème. Vous pouvez parler. Si vous voulez parler ou ne vous voulez demander aucune chose sur la position, je peux vous dire parce que j'ai beaucoup de temps. Pas de problème. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'ai une heure de pause. Oui. Moi, le poste, je l'ai déjà lu. Ok. Et je connais très bien le poste. Il faut être une ou deux fois par semaine au bureau. Vous êtes d'accord avec ça aussi à Montréal ? À Montréal, ce n'est pas à Lévis. Parce qu'ils ont deux emplacements. Et ils n'ont pas de problème avec ça, d'ailleurs. D'accord, très bien. Donc, vous êtes où maintenant ? Vous êtes en Bois-Lioux de Montréal ? Oui, à Lévis. À Lévis. Non, non, c'est à Lévis. C'est combien de temps ? C'est là où ils ont un deuxième siège. Ok. Donc, ça fait combien de temps pour arriver à Montréal, de Lévis ? Ah, ça fait beaucoup de temps. Ça fait presque en 2h30 à 3h. Oh là là, c'est très loin. Ça va, je comprends. Très loin. D'accord. Donc, mais vous pouvez être sur place éventuellement, si on a besoin. Oui, éventuellement, mais pas forcément à Montréal. Pas forcément. Parce que je t'explique, Desjardins, ils ont deux sièges. D'accord. Ils ont un à Montréal et un à Lévis. Ok, d'accord. Là, la ville que je vis actuellement, ils ont leur emplacement ici. Ça va ? Non, je peux y aller sans problème. Ok, d'accord. Donc, je vous remercie d'être en ligne et parler avec moi, monsieur. Donc, je vais attendre pour votre courriel. Ça va, monsieur ? Ok, parfait. Bonne journée, au rouleau. À très bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.